On est dans les années 80, les voitures deviennent ennuyantes, les gens veulent des aides électroniques, de la sécurité, des monospaces. Les sportifs n'ont plus la cote, les roasters se meurent. Mais en 89, tout va changer grâce à la Mazda. MX-5 NA, deuxième tournage, prise 1. Alors attends, il faut peut-être que j'ouvre le script parce que je ne l'ai pas relu. Et ceci dit, quand elles sont mouillées... Ta gueule, regarde ton script. Salut les bougnats, aujourd'hui on va vous parler de LA voiture de sport, la plus célèbre de l'histoire. Et cette voiture, c'est la MX-5 NA. Sous-titrage ST' 501 Aussi connu sous le nom de Miata aux Etats-Unis, la MX-5 NA, c'est le rêve d'un journaliste américain, Bob Hall, et d'un ingénieur japonais, Kenichi Yamamoto. Il bosse dessus depuis 1981, et en 89, leur rêve est enfin présenté au public. Et c'est un carton plein à sa sortie, tout le monde adore cette caisse. Pourtant la voiture a rien de fou. Un L6 de 115 chevaux, et un 0 à 100 en 10 secondes 7. Ouais, pas ouf hein. Ce qui fait le succès de ce roster, c'est sa simplicité et les sensations de conduite qu'il procure. Moins d'une tonne, un moteur à temont rageur, une boîte de vitesse chirurgicale, et surtout, propulsion. Le succès est tel pour la MX-5 qu'elle est très rapidement dérivée en 1.6 de 90 chevaux, et même en 1.8 de 130 chevaux. Mais au fait, on a quoi nous sous le capot ? Ah mais je suis con ou quoi ? Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. Nous, on a une version de 1994, et sur celle-là, on a le petit bloc de 1.8 de 6 qui sort 90 chevaux. Mais je vous assure qu'avec les 90 chevaux qu'on a là-dessous, les sensations, on sent le double de la puissance qu'on a à l'intérieur. Alors, lui il est parti, il va convire comme une brute. Ah oui, le clignotant, il... Donc on a enlevé la capote. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai quand même. Alors, j'avoue que t'as pris un petit peu, hop, c'est... Mais ça repart, quoi, avec les petits 90 chevaux. Non, moi c'est les pop-up qui te prennent la moitié de ta visibilité. Ouais, mais c'est cool. Non, mais c'est ça, tu vois, t'appuies. Et ça capre un petit peu à l'avant, tu vois. Ouais, non, mais c'est trop bien. Mais moi, je veux en acheter une. Mais c'est vrai qu'une fois que tu y as goûté... Ça tombe parfaitement sous la main aussi, c'est pareil. Tu dois avoir ta main sur la boîte de vitesse, tranquillement, voilà. Et en plus, ça te chauffe, tout ça, parce qu'il y a l'arbre de transmission qui chauffe tout. Ça, c'est chouette. T'as quand même le coup de portière qui est quand même chouette. T'as mis dans les virages, là, tu les prends un petit peu à la corde, là. Yo ! Ah, putain, si, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment très, très fort. Tu penses que t'as que 90 chevaux, moi, c'est ça qui m'a essentie. Non, mais il n'y en a pas 90, c'est pas possible, ils ont menti. En fait, t'as le ressenti d'avoir, allez, 120, 130 chevaux facilement. C'est vrai que finalement, la NA en 1.8 et en 130 chevaux, ça ne sert à rien. Parce que déjà en 90, t'as des sensations, alors en 115, c'est pas... La 1.8, la 1.8 est plus coupleuse. Elle est pas... Elle se conduit pas pareil. T'es pas fou d'avoir du couple avec ça ? Ah oui ! Ah, tu y as des feux, mais voilà. Les pop-up, pour péter quelques jours de cycliste, moi, j'aime bien. On ne peut pas reprocher grand-chose à cette voiture. Sa ligne est simple, élégante, sportive, mais discrète. Les pop-up ajoutent un charme non négligeable. Même l'intérieur, si épuré, a su garder son charme 30 ans plus tard. Ce qui fait le charme de cette voiture, c'est son intérieur simple et épuré. À peine un compte-tour et un compteur vitesse qu'en fait, on regarde même pas en conduisant. Je suis jamais autant amusé que dans ces caisses. Tu sais, ce qui est vraiment trop bien, c'est que n'importe qui peut prendre ça en main. Regarde, là, on a une propulsion. La route est trempée sa race. Ça ne fait pas peur. Ça se conduit aussi bien qu'une voiture de tous les jours. Il y a un roi qui est sympa quand même. Regarde, on s'en descente, on est biaisé. Regarde. C'est quand même sympa. Là, tu vois, on est monté à quoi ? 90, on est monté. J'ai l'impression d'avoir pris 120. Là, je vois juste à 90, bon, ça bruit un peu un peu. Tu fais trois heures de route avec ça. Ça, c'est clair. Ça tire quand même bien la route. Mais là, la route est mouillée, les pneus ne sont pas en très bon état. Ils disaient, ça va quoi. Tu ne te fais pas peur. Par contre, dans les francs, c'est affreux. Oh, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Elle est en très bon état, mais elle roule. Ce n'est pas une voiture de chaud. Oh là là, c'est chouette quand même. Même en passager, c'est chouette. Ah oui, c'est chouette. Ah, et là. Oh, ouais. Tu as l'impression d'avoir 200 chevaux. Ah, là, oui, le ressenti, il est fou. Tu ne t'entends pas dans l'habitacle, par contre. Par contre, la direction est un peu floue quand même. Quand, là, avec les pneus, tu sens le cul. Oui, je l'ai senti. Tu sens le cul quand tu relâches. Tu sens le cul, là. Tu le sens ? Non, là, je ne le sens pas. Ah, là, non. Non, je ne le sens pas. Coup d'avant, oui, mais pas là. Cette voiture-là, mais... Je veux acheter une NBFL, mais dès que j'ai la NBFL, j'achète une NB. Et puis là, en plus, il n'y a personne sur ces routes. Vraiment, c'est... Tu es en montagne ou dans la campagne, là, ce truc, c'est un régal. C'est un régal, le boulot, en plus. À l'intérieur, on a un Habitat vraiment sympa et avec des options aussi vraiment cool, comme le volant Momo d'origine. Et ça, c'est plutôt chouette. Avec le petit... Pardon, il y a marqué Italie, en plus, je viens de te capter dessus. Oui, c'est Momo Italie. Je ne connais pas Momo Italie. Je ne connais pas Momo ? Non, je ne connais pas Momo. Pizza Momo, mec. Livré en MX-5. C'est trop stylé, là. Ah, t'imagines, tu jettes tes pizzas, là, que ça... Ça arrête, ça arrête, ça arrête ! Par contre, ils avaient un peu fait de la chasse au poids. Ni airbag, ni autoradio d'origine. Véritable succès commercial, la MX-5 NA a été produite à plus de 400 000 exemplaires jusqu'en 1997, date à laquelle elle cédera sa place à une deuxième génération, la NB. Et c'est ainsi qu'une légende est née. Avec plus de 1,1 million d'exemplaires construits sur 4 générations confondues. Et ça en fait le roadster le plus construit de la planète. On a d'ailleurs déjà essayé la NBFL sur la chaîne. Manque plus que la NC et la NB. A tous les propriétaires de NB. Béné, moi, une NB ! Mais la véritable clé du succès de cette voiture, c'était son prix. Moins cher que toutes ses concurrentes et pourtant bien plus attachante. La voiture se trouvait facilement en occasion à des prix dérisoires il y a encore quelques années. Malheureusement, ce n'est plus le cas. La Miata est aussi victime de la mode des Youngtimers, et elle essuie les revers du marché neuf sur lequel on ne trouve plus de roadsters, mais que des SUV électriques. Et oui, et pour retrouver un bel exemplaire comme celle-ci, il faut compter au moins 8000 euros. Et ça, c'est encore si vous avez la chance d'entrouler une en bon état et sans rouille. Ah oui, parce qu'elles sont toutes bouffées ces salopes ! Mais Baptiste ! T'es pas nette ! Ah putain, mais oui ! Mais oui ! Vous voyez qui en tourne ? Des passionnés. Moi aussi, c'est de teubé. Après, il s'étonne que ça bouffe de l'huile son truc ! Si vous êtes un fan de voitures de sport, on vous recommande vivement de jeter un oeil à la Mixt 5 de première génération. C'est une voiture incroyablement plaisante à conduire, et elle a une histoire fascinante derrière elle. Et on peut vous le confirmer, l'essayer, c'est l'adopter. Mais n'oubliez pas, quelle que soit la question, Miata is always the answer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on se retrouve sur de prochaines vidéos avec de nouveaux essais des voitures toujours plus stylées. TikTok, Instagram, ciao les bouignards ! Parce que maintenant, ça vaut aussi cher qu'une Porsche, c'est merde ! Mais elle ne voit pas de suite !